et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo vraiment intéressante on va regarder ensemble tous les layer 1 qui vont sortir donc en 2023 normalement j'en ai une vingtaine à vous présenter et ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement regarder un par un ce sera donc une liste non exhaustive ça se peut qu'il y en ait d'autres que j'ai oublié donc dites-le moi dans les commentaires comme ça je pourrai regarder de mon côté et pourquoi est ce que je vous parle des layer 1 tout simplement parce que s'ils arrivent à se construire en fait un écosystème vraiment assez solide ils peuvent très très bien performer et si on regarde par exemple récemment c'était du coup aptos regardez les jav 26e dans le classement c'est aberrant en fait il a explosé donc là pour l'instant il n'y a pas encore grand chose comme écosystème quoique ils ont quand même déjà pas mal développé et comme on voit c'est parti en fait de quelques dollars et ça a pété en fait c'est monté là à 18 donc voilà on peut voir clairement que des tokens comme ça peut très bien performer et ça peut nous faire une solana par exemple donc c'était parti de quelques dollars et ça a vraiment très très bien monté donc donc si on regarde on voit que solana est parti de vraiment quelques centimes et c'est monté jusque 250 dollars quoi donc voilà donc c'est aussi un layer 1 qui a très bien performé et il n'a beaucoup d'autres voilà donc c'est juste pour vous montrer que ça peut être intéressant de garder quelques layer 1 comme ça dans notre portefeuille qui viennent de sortir et ou qui vont sortir d'ailleurs donc en 2023 et pour attendre le prochain bull run et si cet écosystème là arrive à se développer vraiment très très bien donc voilà ça peut vraiment faire quelque chose de terrible en fait et donc je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur à zéro parce que j'aime beaucoup ce qu'ils proposent et je pense que ce qu'ils vont développer dans leur écosystème va vraiment très très bien performer en 2023 voire 2024 donc voilà je vais garder un oeil de ce côté là je vais aussi vous faire une vidéo dédiée pour juste à zéro et du coup là maintenant on va continuer avec les blocs chez les rwann qui vont sortir en 2023 et vous allez voir que c'est délirant on va commencer directement avec parallèle chaîne et donc je pense que ce token là on va sortir très très bientôt et donc là on a une bloc chez les rwann tout simplement je pense qu'il va être axé vraiment vers la décentralisation et voilà donc là j'ai mis en fait à côté directement à chaque fois une stratégie pour avoir l'air drop un possible airdrop pour les rwann donc moi ce que je vais faire c'est que je vous présenter à chaque fois un les rwann et de votre côté moi je vous laisserai rechercher donc comme ici par exemple à chaque fois une opportunité pour avoir un airdrop sur ce les rwann voilà donc c'est un possible airdrop c'est pas confirmé mais ce serait quand même fortement probable pour récompenser les gens qui ont fait des des tests sur leur blockchain donc voilà comme ici on voit qu'il faudra à chaque fois créer un wallet pour le la blockchain en question puis faire des transactions etc donc ça ressemblera à chaque fois pour chaque blockchain est ce que vous pourrez faire en plus bien sûr c'est aussi donc run des nodes comme par exemple pour massa labs aussi qui a accès donc vers la décentralisation et la scalabilité donc pouvoir faire beaucoup de transactions et là comme on voit du coup je pense c'est une team française qui a fait massa labs je suis pas sûr à 100% mais je pense je sais qu'ils ont aussi récolté pas mal de fonds donc voilà de nouveau on voit qu'il n'y a pas trop de followers donc ça peut vraiment être intéressant moi quand je vois qu'il n'y a pas trop de followers en général c'est à dire qu'il n'y a pas trop de gens qui farment le airdrop donc ça peut vraiment être intéressant de rendre un node et de faire des tests donc sur leur testnet ensuite on a suivi voilà j'en ai assez parlé je pense sur ma chaîne donc je vais passer ça mais vraiment très intéressant aussi à suivre surtout que maintenant ils ont lancé leur leur vague 2 vous pourrez notamment maintenant stacker donc des tokens directement en testnet sur le wallet donc ça je vous laisserai faire aussi et vous pourrez notamment si run un full node en testnet donc voilà je sais pas si ça nous rapporterait un airdrop on sait jamais voilà et on peut tenter ensuite on a celestia très 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 gros projet je pense que celestia va vraiment on va entendre vraiment parler énormément dans les mois qui vont arriver et ça veut être une bloquée modulable donc je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans une bloquée je me demande vraiment ce que ça va donner en tout cas vraiment très très gros projet et je vous conseille de peut-être un anneau de là dessus ça peut vraiment très intéressant aussi ensuite on a aléo qui a récolté vraiment énormément de fonds qui se veut être une bloquée une vraiment privée donc que les transactions soient privées donc ça m'intéresse beaucoup et en tout cas voilà il ya incentive testnet moi je l'ai pas encore fait je sais même pas si c'est encore possible de le faire mais en tout cas je vous conseille de regarder de votre côté et je sais qu'il est possible de rendre un node mais de ce que j'avais vu il fallait vraiment énormément de capacité pour un run le node et c'était pas possible de le faire sur un vps donc j'avais passé mon tour après s'ils font un testnet on peut faire des transactions je serai présent ensuite on a anoma donc on voit qu'il n'y a pas trop de followers donc ça peut vraiment très intéressant de suivre je pense pas qu'il ya grand chose à faire pour l'instant donc juste à suivre donc voilà je le follow ensuite on a chardium chardium ils sont déjà en testnet donc ça peut être intéressant moi je sais que j'avais commencé à faire mais c'était trop lent ça m'avait un peu saoulé honnêtement de la la blockchain elle fonctionnait pas et tout donc c'était il fallait ajouter donc je prends sur metamask la la blockchain mais bon moi j'avais arrêté parce que ça m'avait un peu saoulé en tout cas je pense un peu très intéressant à suivre de faire des transactions sur le testnet ensuite on a iron fish donc iron fish aussi je le follow et là donc c'est vraiment une blockchain de nouveau privacy et là on pourra je pense rené un node je l'avais fait et je pense qu'il faut récolter des points donc voilà je vous laisserai voir ça de votre côté aussi ensuite on a layer 0 vraiment aussi très 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 gros projet je pense qu'il va arriver donc sur pour ce projet là je pense qu'il ya moyen de faire des bridges et aussi de de voter donc ça peut vraiment être intéressant et ce projet là il va vraiment je pense honnêtement aussi très bien performé donc voilà stargate vous pourrez stacker ces tokens là donc je pense c'est stg et là dessus vous pourrez faire des votes on va passer à la prochaine blockchain on a parti si à blockchain donc on voit énormément de followers donc il se veut être une blockchain un parallèle scalability interoperabilité et privé donc j'ai l'impression que chaque blockchain dit la même chose mais bon on verra à la fin quelle blockchain l'emportera donc ça peut être intéressant de suivre je sais pas si je pense pas vraiment quelque chose à faire pour l'instant je peux me tromper mais je pense pas on va passer à la suite avec sub space donc ça c'est vraiment pas connu du tout je connais pas vraiment je l'ai vu juste dans les layer 1 faudrait que je me renseigne un peu après j'ai l'impression qu'ils sont pas trop actifs donc je devrais voir c'est un peu plus de mon côté donc ensuite on a monade j'ai pas trop de choses à dire je connais pas vraiment je vais pas vous mentir et je sais même pas s'il ya pour l'instant quelque chose à faire donc à voir de votre côté en tout cas il ya airdrop officiel qui suit donc sûrement qu'un airdrop qui arrive pour continuer on à world coin j'en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos où je parlais des layer 2 sur ethereum donc à voir pour continuer encore on a linera donc qui devait être très rapide escalable donc voilà ça peut être intéressant à suivre je pense pas que pour l'instant on puisse faire quelque chose sur un test net ou quoi mais donc à suivre ensuite on a espresso systems je pense pas que c'est un layer one ou peut-être que je me trompe mais attendez on va vérifier ah donc voilà en fait espresso ça permet en fait au layer 2 de devenir plus décentralisé donc ça peut être vraiment intéressant à suivre et voilà donc surtout que je pense les zk roll-up vont vraiment très bien performer en 2022 donc celui-là peut aussi assez performer ensuite on a say say qui est vraiment très connu aussi un layer one je pensais sur l'écosystème atom cosmos et là il ya déjà eu pas mal de choses à faire donc je pense que c'est peut-être un peu trop tard pour l'air drop honnêtement il ya eu pas mal de npt à minter de faire des transactions etc il fallait rendre un feedback donc je pense que c'est un peu tard mais voilà donc quand même à suivre lors du lancement etc je pense qu'il va très bien performer et ça peut être intéressant d'avoir un petit bag pour le prochain bull run ensuite on a quai network là je sais qu'on pouvait run un autre dessus et on peut aussi faire des transactions et c'est un système de points donc plus on a de points en plus on aura de tokens voilà donc ça c'est confirmé ensuite on a five air chain je sais pas comment le prononcer mais en tout cas on l'a ici et il ya beaucoup de followers on le voit ici donc vraiment beaucoup de followers très connus et voilà je pense qu'il y avait aussi moyen d'un anode et de faire des transactions donc je vous conseille de faire ça et je pense que le token il va pas tarder en tout cas ensuite on a minima donc minima aussi à suivre on voit qu'il ya chaise qui suit ça donc sûrement airdrop qui arrive et on voit ici que le 7 du 3 donc 7 mars en 2023 on aura le la distribution des tokens donc que la blockchain va arriver en main net donc ça peut être vraiment intéressant à suivre ça maintenant ensuite on a cette chaîne aussi très très connu il ya énormément de gens qui farment cet airdrop donc moi je vais passer mon tour mais ça peut vraiment être intéressant voilà de suivre ce projet là et de faire des transactions et de récolter des nfts parce que je pense que c'est important d'avoir des rôles aussi sur discord etc donc vraiment beaucoup de choses à faire mais moi je passe mon tour personnellement sur ce sur cette bloc en a et ensuite pour terminer on a fire chain donc ça aussi c'est un layer one qui est vraiment très intéressant donc ici disent que c'est une bloc chaîne qui va être filet donc sans sans frais je me demande vraiment comment ils vont faire et voilà donc une décentralisée ça peut vraiment être intéressant à suivre donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et aussi dites moi en commentaire si vous avez d'autres blocs chaînes que vous suivez on dit les gars à la prochaine ciao